Quels sont les addons pour faire du PVP sur World of Warcraft ? Dans cette vidéo, on va voir plein de choses que tu dois savoir si tu as envie de faire du PVP HL sur World of Warcraft et que tu as envie de savoir ce qu'il se passe au niveau des addons. On va en voir plein de différents, certains qui servent pour le PVP de façon générale, certains qui sont dédiés particulièrement à l'arène, 2v2 ou 3v3, ou certains qui sont dédiés au RBG. C'est parti pour voir tout ça ! Donc dans cette vidéo, on aura un mix entre des trucs que je vais t'expliquer directement là sur le jeu et les trucs où je vais prendre des clips et te montrer des passages de à quoi ressemble la donne suivant ce que j'estime être le plus pertinent et le plus sympa pour bien comprendre la donne. Le premier, il est connu, il est grave connu, c'est Gladius. Bon là en l'occurrence c'est Gladius X, il y a également S Arena qui fait à peu près la même chose. L'idée c'est quand tu arrives dans une partie d'arène, je vais te montrer ça rapidement en mettant le testing mode, boum, tu as des ennemis et tu as des alliés. Bon bah jusque là, t'es pas surpris, ça va te permettre plusieurs choses. Déjà ça te permet de savoir quels sont tes ennemis, quels sont les specs qu'ils jouent et lequel est en Arena 1, lequel est en Arena 2, lequel est en Arena 3. Ça, ça va te servir à les cibler directement avec des macros dédiés. Mais ça, ça sera sur la partie macro. Voilà, t'as l'information, mais les macros, on va le traiter dans une vidéo dédiée sur les macros en PVP qui sera la prochaine vidéo sur le PVP. Ça donne également d'autres informations. Est-ce que son trinket a été utilisé ou pas ? Super important. Est-ce qu'il joue avec adaptation qui réduit la durée des contrôles ou pas ? Est-ce qu'il a le trinket automatique ou pas ? Et ça va également te mettre les CD principaux de la classe en phase. Bon, par exemple, sur notre test mode, là, il nous affiche, par exemple, tiens, on va prendre le cas du chasseur, il va nous afficher le cooldown de son désengagement, le cooldown de son courroux bestial silence pépètes, le cooldown de son stun de son pet. Sur un match gifre, on a le cooldown de son ice block, le cooldown de son contresor, de sa nova, de son transfert et de sa freemare qui lui permet de récupérer une charge d'ice block et compagnie. Ça, c'est super important et ça fait également un autre truc, c'est affiche également les DR, les diminishing returns. Donc si tu as stun quelqu'un, tu ne peux pas le re-stun sur une durée complète pendant 20 secondes. Si tu as fire quelqu'un, tu ne peux pas non plus le refaire sur une durée de... Bon, en théorie, c'est 17 secondes. Mais tu ne peux pas le refaire sur une durée de 17 secondes. Donc c'est important de le traquer, de savoir, est-ce que je peux remettre un fire complet sur la personne, un chip complet, est-ce que je peux remettre un stun complet. Ça, ça va te l'afficher. Grosso modo, c'est l'add-on numéro 1 à avoir si tu fais de l'arène et que tu n'as que ça. Parce qu'en fait, il y a plein d'infos qui sont super importantes à avoir, les cooldowns, les DR, savoir s'il a l'arène 1, 2, 3, tout ça, tu vas l'avoir directement sur un seul truc, sur une seule frame. L'avantage, c'est que ça te traque également le cooldown de tes alliés. Et là où c'est super important, c'est que c'est aussi important de traquer les cooldowns des alliés que des ennemis. Typiquement, est-ce que ton prêtre, il a son fire ou pas ? Ok, dans ce cas-là, je vais lui mettre... En moine, tiens. Tu vas lui mettre la Bélection de Liberté, tu vas lui mettre la Tiger Lust, Soif du Tigre, pour qu'il aille plus vite, qu'il aille fire. Et tu vas déjà pressap, donc tu vas assommer la personne, comme ça, tu es sûr qu'il puisse push. Donc là, tu es sûr que tu auras 10 secondes de 2v1, tu vois que ton prêtre a son fire, en face, il n'y a plus le trinket, tu vas booster ton prêtre, tu vas déjà presser la personne, ton prêtre va pouvoir enchaîner un fire, et vous allez être en 2 contre 1 pendant le moment. C'est des infos qui sont super importantes d'avoir, et ça, c'est Gladius X. Donc ce sont ces 3 frames-là, 3 frames-là, qui s'adaptent suivant les situations. Et un autre add-on qui est favorisé par nos amis les casters et les healers, Omnibar. Omnibar te permet de faire plein de choses. L'idée, c'est que tu peux créer des bars, qui vont traquer des cooldowns spécifiques en face. Typiquement, la première utilisation, et la plus utilisée de Omnibar, c'est de créer une barre qui va traquer tous les kicks en face. Comme ça, tu peux voir d'une façon simple, est-ce que les kicks en face ont été utilisés ou pas, et est-ce qu'ils sont en cooldown ou pas. Et tu n'as pas besoin de chercher parmi la liste des cooldowns de l'adversaire, tu as juste un endroit spécifique, où tu sais que ce sont les bars d'interruption, comme là, par exemple, au niveau de mon écran, boum, là, j'ai tous les sorts d'interruptions qui sont listés, et ça me permet de savoir est-ce que je peux free cast ou pas sur mon healer ou sur mon caster. Et on a un nouvel add-on qui est très très simple, et qui pour autant est super utile, et que tu retrouveras chez pas mal de streamers PVP. C'est BigDebuff. BigDebuff, il est ultra bidon dans l'idée, il va remplacer le portrait de la personne par soit son sort de CD principal, par exemple, s'il est sous burst, tu vas le voir, ou par le contrôle actif sur la cible. En l'occurrence, là, par exemple, tu peux le voir, le mec, on le voit qui est cyclone. Ça, c'est super important, parce que ça va te permettre de pouvoir avoir une information facile, accessible, visuelle, de savoir l'élément le plus important que tu dois savoir sur l'adversaire. Si c'est un démo qui est en train de burst, c'est super important de savoir qu'il est en train de burst. Là, par exemple, tu vois le paladin, on voit qu'il est des armes, donc tu vois qu'il est des armes pendant 4 secondes, 3 secondes, etc. Ça va t'afficher l'info la plus importante et la plus pertinente à savoir sur la cible. Là, par exemple, on peut voir qu'il a ses ailes. Là, on peut voir qu'il est sous bouclier divin. C'est bon, on peut suivre deux cibles. Évidemment, on peut voir l'animation, on peut voir le bouclier, etc. Mais Big Deboeuf, on va t'afficher une icône très simple. Là, par exemple, on voit que le prêtre, soigneur, il est sous infusion de puissance. C'est super important, parce que ça te donne une info très, très simple et très visuelle de ce que tu dois savoir et ce à quoi tu dois faire gaffe. Ensuite, on a Dimnish. Dimnish, c'est un add-on très simple qui te permet de traquer sur ta cible les DR, les fameux DR, le truc qui fait que tu ne peux pas stun 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes, mieux que ça va être, 6 secondes, 3 secondes, 1 seconde. Ça, ça te permet de l'afficher directement au niveau de ta cible. C'est super utile en PvE comme en PvP. Là, je vais te montrer un exemple, par exemple, avec un petit prêtre qui a reçu plusieurs contrôles. Bon, on est au milieu du cyclone, donc évidemment, plusieurs personnes l'ont tapé. Mais là, par exemple, on peut voir qu'il y a un DR de stun sur lui, il y a un DR de fire sur lui et il y a un DR de root sur lui. Ça veut dire que si, par exemple, j'arrive et que je lui remets un stun, là, il prendra un stun d'une durée très courte. Et c'est super important parce que ça évite de claquer ses contrôles pour rien sur la cible et d'en plus, refresh cette durée de DR. Donc ça, c'est utile dans toutes les situations, en RBG, en arène, peu importe. En arène, tu peux très bien avoir juste Gladius qui le fait et tu as juste à regarder un petit coup d'œil à ton Gladius. Mais le fait que ça l'affiche sur ta cible principale, surtout, par exemple, si tu joues des classes comme voleur, ça va être très, très pratique parce que généralement, ce que tu vas stagner, c'est ta cible principale. Et donc, directement, en cliquant dessus, tu as l'information. Est-ce que je peux mettre un aiguillon perfide de 6 secondes ? Oui ou non. Ensuite, on a Ability Team Tracker qui est utilisé, que ce soit en Mythic+, en arène, peu importe. C'est un add-on très simple qui te permet de visualiser les cooldowns principaux de tes alliés. Tu peux sélectionner absolument tout ce que tu as envie de voir, de traquer ou non. Déjà, ça, c'est un premier côté assez sympa. Alors, évidemment, si tu joues avec la Duce X et que tu es en arène, potentiellement, tu as déjà l'information et tu n'as pas besoin de cette information en plus. L'avantage, c'est que tu peux la configurer avec ce que tu veux, la mettre absolument où tu veux et que ça ne fait que ça. Donc, s'il y a des trucs principaux que tu es habitué à traquer au niveau de tes alliés, tu peux te les mettre à l'endroit où tu veux. Tu n'es pas obligé que ce soit au niveau de la frame, d'une certaine taille, etc. Tu le mets où tu veux et ça te permet de traquer. Là, en l'occurrence, si on reprenait par exemple notre petit prêtre, on a besoin de savoir est-ce qu'il a sa paint sup ou pas, est-ce qu'il a son dôme ou pas et surtout, est-ce qu'il a son fire ou pas. Comme ça, tu peux jouer autour de tes alliés et de leurs cooldowns principaux et tu peux voir absolument tout ce que tu as envie. Ensuite, on a nameplate cooldown. Alors ça, c'est un add-on qu'on m'a souvent demandé et il fait ce que son nom dit qu'il fait. C'est-à-dire que sur le nameplate de l'adversaire, ça va afficher ses cooldowns majeurs. Donc directement, au-dessus du personnage en face, tu vas voir directement quels sont ses cooldowns, qu'est-ce qui revient dans combien de temps. Donc évidemment, ce qui est important de traquer, ça va être les CD principaux offensifs, les contrôles et les CD défensifs majeurs sur lesquels tu as envie de tourner autour. Par exemple, contre un voleur, tu as très envie de savoir dans combien de temps sa cape d'ombre revient et ça peut complètement décider de si tu fais un setup pour le tuer ou non. Ici, on est sur l'information qui est accessible. C'est directement au-dessus de la tête des joueurs en permanence. Typiquement, en BG, c'est super pratique. En arène, tu as déjà l'information si tu utilises Gladius ou autre. C'est juste que là, ça va l'afficher directement sur la tête de la personne et donc ça peut te faciliter l'accès à l'information. A toi de voir à quel endroit est-ce que tu as envie de voir cette information des cooldowns de ton adversaire. Est-ce que tu les veux que sur Gladius X ? Est-ce que tu le veux sur l'adversaire ou est-ce que tu le veux sur les deux ? Ça, c'est à toi de voir. Ensuite, tu as Gladiator Lossa. Alors, je ne suis absolument pas sûr que ça se prononce comme ça mais c'est un add-on super pratique, surtout en arène. oralement, les CD principaux utilisés en face. Par exemple, si un drood utilise mon écorcephère, ça va faire Barkskin. Si quelqu'un utilise son trinket, ça va faire Trinket. Et en fait, du coup, tu vas avoir l'information oralement des CD principaux utilisés en face. Du coup, ça va te faire tilt instantanément encore plus rapidement que si tu le voyais visuellement vu que c'est un son qui arrive à ton oreille. Et ça, c'est ultra pratique. Alors, c'est également ultra tryhard et ça peut être ultra chiant. C'est à toi de voir. En tout cas, ça fait des alertes sonores sur les CD principaux et sur les actions principales. Par exemple, si le healer en face est en train de boire, ça va te faire Drinking. Comme ça, tu sauras que le healer en face est en train de boire et ça te donne l'information instantanément. Visuellement, il y a déjà tellement de choses que tu dois faire gaffe que le fait d'avoir un rappel oral, ça aide quand même énormément. Et avant d'attaquer la partie spécifique au champ de bataille, il y a un autre add-on dont il faut que je te parle. Alors celui-là, il est très très utilisé en PvE et pour moi, il est aussi important en PvP qu'en PvE, c'est Wikora. Wikora te permet de faire des millions, des millions de choses d'affichage, d'informations personnalisées. Entre autres, il y a un truc qui est super important en PvP et qui est, à mes yeux, peut-être un peu sous-estimé et il faut le redire et le redire, la rotation PvE et tes dégâts, c'est super important. Grosse marge de progression chez beaucoup de joueurs PvP au niveau de la rota PvE parce que c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse ou alors parce que t'as le stress des contrôles, des machins. En PvP, il faut savoir mettre des dégâts rapidement et savoir les appliquer bien. Un des bons moyens de faire, c'est d'avoir un affichage de bonnes informations. Typiquement, si t'as des bons Wikora, que tu vois où sont tes cooldowns, à quel endroit, pourquoi, que tu vois tes procs, tu peux être beaucoup plus efficace. Je vais te donner un exemple. Je vais taper un petit peu ce mannequin et j'ai le build avec danse de Shiji. Donc voilà, tiens, elle a proc. Là, ce truc-là, juste à côté de ma barre de vie, c'est ma danse de Shiji. Je sais que si je la mets, j'ai une danse gratuite et qu'elle va faire plus mal. J'ai besoin d'avoir cette information-là parce que c'est un énorme gain de DPS. Ça fait trop mal quand j'ai ce proc. J'ai besoin également de savoir où en est mon burst, où en sont mes cooldowns principaux de façon à ne pas avoir à me concentrer moins sur où en sont mes cooldowns, où en est ma rota ou en sont mes procs, il faut que ça me vienne directement à l'esprit parce que mon but en arène, quelque part, c'est de rentrer un maximum de dégâts malgré le fait qu'on soit en PVP et que je puisse me faire contrôle. Dans l'idée, c'est pas exactement ça. C'est beaucoup faire des setups et tuer sur un temps court. Mais crois-moi, si t'as plus de dégâts que l'adversaire, tes matchs seront plus simples. Assez basiquement. Et une façon d'avoir plus de dégâts que l'adversaire, c'est de maîtriser ta classe en PVE et d'avoir des Wicora qui te donnent les bonnes informations pour que tu puisses prendre les bonnes décisions à chaque instant. Le PVP, c'est savoir à chaque seconde quelle est la bonne décision à faire. Le bon placement à faire, le CD à claquer ou non, est-ce que je dois me parer, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller à le goût de l'arène comme ça, est-ce que je dois mettre une paume du tigre, est-ce que je dois mettre mes points de la fureur, est-ce que si je le fais, j'aurai mon coude du solide levant, est-ce que j'ai mon extraction du mal d'oeuvre, tu dois prendre en compte les CD de tes alliés, des ennemis, mais tu dois également prendre en compte où tu en es dans ta propre rota, quels sont les dégâts que tu es capable de rentrer, sur combien de temps. Et ça, Wicora, Wicora, c'est excellent pour ça. Et on est parti, du coup, je termine sur la partie BG, Battleground. Je vais même t'en parler directement comme ça, ça ira même encore plus vite. Donc, il y a soit Battleground Target, soit Battleground Ennemis qui te permet d'afficher les ennemis et tes alliés. Voilà, Battleground Ennemis, en tout cas, c'est celui que j'utilise. Je vais te montrer rapidement à quoi ça ressemble. par exemple, sur du BG 1.15, tu fais Toggle Test Mode et là, tu peux voir du coup les joueurs ennemis. Tu as absolument toutes les infos que tu as besoin d'avoir. Le petit chiffre à droite, c'est combien de personnes cible joueur. Alors, ça, c'est juste d'un point de vue un peu RL, est-ce que les gens suivent bien le Target Caller ? Oui, non, ok. ou alors même si tu es un peu perdu et que tu n'es pas en vogue avec les gens, tu vois qu'on a trois qui seront en focus sur un mec, tu vas aller les aider, tu vas focus sur ce même mec. Ça, c'est important. Ça te permet, quand tu arrives dans le BG, de directement savoir la composition en face. Ça te permet d'avoir du ciblage facile. Par exemple, exemple typique, moi, que j'utilise souvent avec cette add-on, c'est qu'il y a un voleur souvent dans chaque groupe. Typiquement, je vais cliquer régulièrement le voleur en face et vérifier est-ce que je l'ai apporté, est-ce que je le vois ? Ah, ok, il est à tel endroit. Le fait d'avoir l'information sur le voleur va me permettre de prendre des décisions en fonction de ça. Et le fait de le cliquer, c'est juste à le cliquer et je vois où il en est. Ça permet également de voir de façon très très simple où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est notre équipe, où est-ce qu'on est l'équipe et demi. Est-ce qu'on en a tué trois, ils en ont tué un chez nous, ok, on est bien. En fait, ça te permet d'avoir un affichage très simple, très rapide, des barres de vie, des CD, en face, des personnes qui le cliquent, comme tu peux voir, tu as le trinket, etc., tu as les CD majeurs et surtout, est-ce que les joueurs sont vivants ou pas et quelles sont les spécialisations qu'ils ont. C'est énorme, honnêtement, tu le places où tu veux, c'est très très pratique. Tu peux également le mettre sur ta propre équipe, ça permet de voir si tu es ciblé toi, si c'est ton leader qui est ciblé, etc. Là, on arrive sur un niveau qui est un petit peu plus d'ex-level, donc tu n'es pas obligé de configurer cette partie-là. Mais en tout cas, avoir un affichage des ennemis, honnêtement, ça aide énormément et c'est un truc que je te recommande si tu veux faire du champ de bataille à haut level. Et le petit dernier, c'est Healers Have to Die. Donc Healers Have to Die, je vais te montrer un petit exemple avec des petits clips que je vais t'afficher par là de comment ça fonctionne. Alors là, c'est HHTD, l'idée est très simple, c'est que les Healers doivent mourir. Bon, ben voilà, c'est simple. Donc, ce qu'il fait la donne, c'est qu'il va t'afficher de façon visuelle quels sont les Healers en face et en gros, il va te faire également une alerte si tes Healers sont ciblés. Donc, le but de l'add-on, c'est tout simplement de te faciliter l'affichage de l'information des Healers en face et de tes Healers à toi de façon à pouvoir aider le kill des Healers ennemis et pouvoir aider l'assist de tes propres soigneurs. Donc ça, c'est pas du tout indispensable, mais si c'est quelque chose que tu as envie de mettre, voilà à quoi ça ressemble. Tu as une idée en tout cas et tu sais comment ça fonctionne. Et ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc, n'hésite vraiment pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as appris des trucs et quels sont les add-ons que tu as envie d'installer ? Je ne t'ai pas repris tous les liens parce qu'honnêtement, ils sont tous sur CurseForge. J'étais juste à taper sur Internet et tu n'aurais le trouvé sans aucun souci. Si vraiment tu galères, n'hésite pas à le dire en commentaire et je vais remplir la section des liens avec tous les add-ons dont je t'ai parlé. Mais honnêtement, ils sont tous bien référencés. Je n'ai pas eu de mal à les trouver. Je pense que tu n'auras pas de mal à les trouver toi-même sachant qu'il y a quand même de nombreux sites dont notre autre CurseForge qui permet d'avoir directement tous les add-ons. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. N'hésite pas non plus à t'abonner, à partager la vidéo à tes amis. On est déjà pas loin des 30 000. Alors let's go, fucking go ! On va aux 30 000. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.